J'ouvre le second débat de ce sens public. On va revenir sur un scandale sans précédent, celui des eaux en bouteille ou contaminés. En janvier dernier, nos confrères de Radio France et du Monde révélaient que depuis des années, le groupe Nestlé, mais aussi d'autres grandes marques, ont fait subir des techniques de purification interdites à leurs eaux qui étaient vendues comme de source ou minéral naturel. De quelle contamination s'agit-il ? Quelle est l'ampleur de cette fraude ? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas immédiatement alerté les consommateurs ? Leur première réponse en image avec Audrey Vettaz. Dans notre imaginaire, voici ce que nous pensons boire en ouvrant une bouteille d'eau minérale. Une eau de source pure, puisée au cœur de la nature, mais la réalité serait tout autre. En début d'année, le Monde et la cellule investigation de Radio France révèlent qu'un tiers des eaux minérales ou de source seraient polluées et subiraient des traitements de purification illégaux. Filtres ultraviolets, charbon actif, microfiltration, comme pour les eaux du robinet, ce qui est totalement interdit pour les eaux minérales ou de source. Parmi les marques pointées du doigt, celles du numéro 1 mondial Nestlé Waters, comme Perrier ou Vittel, mais aussi les eaux cristallines et Saint-Yor du groupe Source Alma. On apprend maintenant qu'en fait, peut-être que cette eau, elle est de moins bonne qualité hors plastique que l'eau du robinet et qu'on nous ment en plus dessus alors que vous la payez 100 fois plus cher que votre verre d'eau du robinet. Le tout sans qu'il n'en soit fait mention sur les bouteilles. Mais ce n'est pas tout. L'enquête des journalistes montre aussi que le gouvernement a été mis au courant dès 2021. – On sait que le gouvernement interroge un certain nombre de services lorsqu'il a connaissance de la fraude, mais la fraude n'est pas interrompue à ce moment-là. Elle perdure. Il y a des administrations qui t'ont saisies, des agences comme l'agence Lances, de sécurité sanitaire, qui sont saisies. Ces documents, nous les avions demandé, ils n'étaient pas publics. Le rapport de l'IGAS n'a pas été public. Il a fallu que nous posions une QAG ici, une question au gouvernement, pour qu'il soit rendu public. Le rapport de l'ANSES qui était adressé au gouvernement en 2023 n'a pas été rendu public. – Pour faire la lumière, le Sénat a lancé une mission d'information menée par l'écologiste Antoinette Gull. Maintenant qu'elle est terminée, les socialistes de la Chambre haute demandent une commission d'enquête. – Pour avoir des ministres, des responsables gouvernementaux, aussi des directeurs d'ARS qui viennent et qui, sous serment, nous expliquent ce qu'il s'est passé. Pour comprendre quelle a été la réponse publique et pourquoi elle a été à ce point défaillante. Ce qui fait que le scandale a pu durer pendant plusieurs années. Voir si, au-delà de la tromperie, il y a eu des risques sanitaires. Quels ont été ces risques sanitaires ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui complètement écartés ? – La commission d'enquête devrait être actée mercredi 6 novembre. Ces travaux dureront six mois. – Jusqu'où ira ce scandale des eaux minérales ? On en débat avec Antoinette Gull. Bonsoir, bienvenue. – Bonsoir. – Vous êtes sénatrice écologique de Paris, rapporteure de cette mission d'information relative aux politiques publiques en matière de contrôle du traitement des eaux minérales naturelles et de sources. Marie Dupin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Esther Crozer d'Elbourg, bonsoir. – Bonsoir. – Et bienvenue, économiste de l'environnement spécialisée dans les questions de ressources en eau et fondatrice de Waterweiser qui aide les entreprises à la gestion de ces ressources en eau. Et Mathieu Croissando, évidemment, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Vous parlez dans votre rapport d'un double scandale, Antoinette Gull. Il est quoi, à la fois industriel et politique ? – Alors, il est industriel, sans aucun doute, puisqu'en fait, effectivement, la fraude de Nestlé Waters est avérée. Il est politique également, puisqu'on est certain, par un certain nombre de rapports, d'études, de contrôles et d'informations de compte-rendu, etc., que les ministres étaient informés depuis au moins 2021 et qu'ils n'ont pas arrêté la mise en vente de ces eaux qui n'étaient pas des eaux minérales naturelles, qui ont donc subi des traitements. Ce qui fait que c'est à la fois un scandale industriel, c'est un scandale politique, mais c'est aussi un scandale de consommation, parce que derrière, nous avons des consommateurs qui ont été floués. Et quand on sait l'importance de l'eau minérale naturelle pour les Français, c'est quand même 9 milliards de bouteilles qui sont vendues tous les ans. C'est un marché colossal et c'est un marché très cher, puisqu'en fait, l'eau minérale naturelle est vendue 100, 200, 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc, c'est à ce titre un triple scandale. – Oui, Marie Dupin, votre enquête, elle a été compliquée, difficile. Elle part de quoi ? Je ne voudrais pas dire vos sources. – Voilà, du coup, je ne vais pas vous répondre. – C'est quoi le point de départ ? – Non, le point de départ, effectivement, c'est des documents qu'on a récupérés avec mon confrère du Monde, Stéphane Foucard. C'est tout un tas de documents, effectivement, issus des administrations, puisqu'il y a beaucoup d'administrations qui ont été finalement mises au courant de ce scandale, que ce soit les agences régionales de santé, l'ANSES, l'Inspection générale des affaires sociales. Donc, avant qu'on arrive à mettre au jour cette affaire, finalement, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se retrouvent impliqués dans tout ça. Et voilà, nous, avec mon confrère du Monde, c'est vrai qu'on récupère d'abord un document, puis un autre, et puis après, c'est tout un fil à remonter. Effectivement, c'est six mois de travail pour pouvoir, en fait, mettre au jour toute cette, je n'ai pas envie de dire machination. Le mot serait un peu fort, mais oui, c'est vrai que c'est en tout cas une information qui concerne le grand public et qui a été volontairement cachée au grand public. – Oui, c'est quand même ce qui nous intéresse beaucoup dans ce débat. C'est pour ça qu'on se pose la question, un scandale étouffé ou pas, c'est une vraie question. Ce que révèle aussi cette affaire Esther Crozer-Delbourg, c'est la contamination de nos nappes phréatiques. C'est aussi ça, un constat ? Est-ce qu'elle est alarmante ou pas ? À quel point on peut se poser des questions ? Parce que là, je voudrais qu'on parle aussi un peu de santé publique dans ce débat. – Oui, alors c'est vrai que ce scandale a révélé la pollution des nappes phréatiques, mais en fait, ça fait 30 ou 40 ans que nos nappes phréatiques, elles absorbent l'ensemble des choses qui sont utiles pour produire tout ce qu'on mange, tout ce qu'on porte, notre énergie, l'industrie, etc. En fait, l'eau, quand elle absorbe des choses, des polluants, soit parce qu'elle ruisselle sur du béton qui est lui-même pollué, soit parce qu'elle a été polluée pour des activités de production, après, elle pénètre de différentes façons dans le sol. Soit elle ruisselle et elle retombe dans le sol et elle va alimenter les nappes phréatiques, soit elle est dans les rivières, ça tombe sur la terre, etc. Bref, en tout cas, notre sol, il est l'image de notre économie depuis 30 ou 40 ans. Donc forcément, avant, quand le bio n'existait pas, tous les engrais et pesticides se sont retrouvés dans l'eau. Et ce n'est pas parce qu'on passe au bio que du jour au lendemain, ces pesticides disparaissent, ils vont mettre des centaines d'années. Donc finalement, pour ne pas alarmer, oui, nous buvons tous et nous consommons de l'eau polluée, mais c'est une question de seuil. C'est pour ça que c'est important de faire des vérifications très, très souvent pour savoir si on est dans une période de pic, un peu comme pour l'air. Quand l'air est trop pollué, on prend des mesures, on arrête les voitures. Pour l'eau, il faudrait un peu ce genre de mise en place. Et ça pose une question qui est une question de la transparence sur ce dossier-là par rapport à celle qu'on peut attendre, notamment avec l'eau du robinet. Mais on se posait la question avec Mathieu avant que l'émission démarre. Finalement, ce scandale, il a relativement peu pris dans l'opinion. Il est un peu passé sous les radars. Est-ce que c'est parce qu'on a cette impression qu'il n'y a pas un danger de santé imminent ? Vous voyez ce que je veux dire, madame la sénatrice ? – Alors je ne sais pas s'il n'a pas peu pris dans l'opinion parce que les Français sont très sensibles à l'eau minérale naturelle. En fait, c'est quand même un produit qui est sur notre table, sur la table des Français tous les jours. 30% des gens ne boivent que de l'eau minérale naturelle. – Moi, je ne bois que de l'eau du robinet. – Oui, vous avez raison, moi aussi, je ne bois que de l'eau du robinet. Nous sommes là au moins, nous sommes certains de sa composition et nous sommes également certains de son prix. Et il n'y a pas de ton prix. Donc je pense qu'effectivement, c'est tout à fait intéressant. – Mais sur le risque de santé, pour notre santé. – Sur le risque de santé, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par l'ARS qui disent que plus de 99% des eaux qui ont été testées sont des eaux qui ne présentent pas de risque. Toutefois, il y a quand même une recommandation qui a été faite par l'ANSES qui a été de dire, attention, il faut accélérer les contrôles qui sont faits en matière sanitaire parce que si au départ, vous avez une eau qui est polluée, vous n'aurez pas les mêmes contrôles in fine. C'est-à-dire que si l'industriel dit, mon eau n'est pas bonne au départ, déjà il ne peut pas la vendre comme eau minérale naturelle, mais même s'il pouvait la vendre comme une eau de boisson, elle subirait, pas des traitements, des contrôles qui iraient vérifier non seulement les bactéries, mais aussi la virologie, etc. Et donc on serait certain de la qualité de cette eau. Là, ça n'est pas tout à fait le cas. – Je ne vais pas vous contredire, Mme Guille, mais je dirais que l'ANSES va même un peu plus loin finalement en disant que dans un rapport remis en 2023 au gouvernement, l'ANSES dit et écrit, même noir sur blanc, que la qualité sanitaire des eaux mises en bouteille sur les sites Nestlé ne peut pas être garantie en fait. C'est vraiment écrit noir sur blanc par l'ANSES. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant le caractère, la tromperie. Mais finalement, je pense que si finalement la santé des consommateurs n'avait pas été quelque part mise en danger, cette affaire n'aurait peut-être jamais été révélée. – Mais là, nos confrères de Mediapart ont révélé un nouvel aspect en parlant d'arsenic. Alors moi, c'est pareil, dans cette émission, j'essaie de ne pas secouer les peurs inutilement. Mais Marie Dupin, de quels produits on parle ? – Alors évidemment, il y a des pesticides, il y a de l'arsenic, tout ça c'est des produits aussi qu'on peut retrouver dans l'eau du robin. Mais finalement, ce qui est peut-être le plus inquiétant et dont on n'a peut-être pas tant parlé que ça, c'est vraiment le risque de contamination avec des bactéries, type des bactéries Echerichia coli. Donc Echerichia coli, c'est par exemple, c'est la bactérie qu'on avait retrouvée dans les pizzas buitonies. Donc là encore, le groupe Nestlé, vous vous souvenez, des enfants contaminés après avoir consommé des pizzas. L'usine buitonie avait été fermée dans la foulée, il y avait eu des décès d'enfants. Et là, ce qu'on a retrouvé dans les eaux de Nestlé, notamment, c'est la fameuse bactérie Echerichia coli. – Mais après, la question, c'est ce que disait… – Pardon, c'est une question de seuil. Non, je suis désolée de vous interrompre. – Non, alors justement, pesticides, arsenic, effectivement, ça peut être des contaminations à long terme. On peut éventuellement dire qu'il y a des seuils, etc. Mais en termes d'Echerichia coli, là, le risque de contamination, et d'ailleurs, l'ANSESC l'écrit aussi noir sur blanc, ça peut envoyer des gens directement à l'hôpital. Ça a été le cas d'ailleurs en Espagne. – Elles sont dans nos matières fécales, ces bactéries. – Exactement, et ça peut envoyer vraiment tout un tas de personnes à l'hôpital. C'est arrivé d'ailleurs, il y a eu un scandale en Espagne. L'ANSESC l'a rappelé au gouvernement en disant « Attention, il y a un risque sanitaire, et c'est pour ça qu'il faut agir rapidement. » – Votre avis là-dessus, Esther Crozé-Hordelbeau. Et peut-être, je rajoute une autre question, justement, sur la dimension franco-française. C'est-à-dire qu'on parle de la pollution, de la contamination de nos nappes phréatiques. J'imagine que quand on passe la frontière, elles ne sont pas d'un seul coup beaucoup plus saines. – Oui, absolument. Alors c'est vrai que ce qui est très étonnant, et on le sait de nos sources chez les grands distributeurs, c'est que la vente des produits, en l'occurrence de Perrier, n'a pas diminué d'un iota après les révélations du scandale. C'est-à-dire qu'en gros, les ventes de Perrier n'ont pas chuté. Ce qui veut dire que, effectivement, l'information, soit elle a eu du mal à pénétrer, soit les gens ont eu du mal simplement à l'accepter parce qu'il y a quelque chose de très intime avec notre rapport à l'eau. Et l'eau minérale, souvent, on l'achète… Alors on peut l'acheter pour substituer à l'eau du robinet, mais souvent on achète autre chose. On achète à la fois une marque, on achète un goût, parce que la première raison pour laquelle les Français vont vers l'eau minérale, c'est perturbant de voir à quel point cette information sur l'eau n'a pas fait changer les ventes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça pose plein de questions sur à quel endroit on doit avoir de l'eau potable, du robinet ou non. Notamment, on parlait beaucoup des toilettes, par exemple, en se disant que ce n'est pas normal d'avoir de l'eau potable dans nos toilettes en période de stress hydrique. Sauf que la première raison pour laquelle l'Agence régionale de santé demande de l'eau potable dans les toilettes, c'est notamment pour des raisons d'hygiène, au cas où les enfants la boivent, mais surtout parce que l'eau sale, c'est le premier vecteur de maladie. Pour faire un parallèle avec l'Espagne, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Les bouts, ça fait des jours et des jours qu'elles sont présentes dans les rues. L'eau commence à se salir. Et maintenant, c'est là que les bactéries commencent à arriver. C'est pour ça qu'on les voit tous avec des masques. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a un, notre rapport à l'eau minérale, qui est très perturbant et qu'il faut comprendre. Et après, il y a notre rapport à l'eau propre en général. C'est vrai que là, là-dessus, l'eau du robinet en France, on n'a rien à dire, à part quelques contrôles, parfois où on a des hotspots sur les polluants éternels qui n'ont pas été très bons, on est quand même rassuré qu'elle soit là. – Alors on va rentrer dans le détail de cette mission d'information du Sénat. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Conclusions qui ont été rendues le 16 octobre dernier. Bonsoir, rebonsoir Steve. Vous allez remonter au point de départ. – Oui, tout ou presque a commencé, Thomas, par une grande tromperie commerciale au mois de janvier. Un rapport de Ligas, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, publiait ce chiffre. 30%, 30%, c'est la proportion des marques françaises d'eau minérale qui ont utilisé des traitements interdits pendant des décennies. Les eaux en question ont subi des traitements identiques à ceux de l'eau du robinet, dont le prix est jusqu'à 200 fois inférieur à celui de l'eau en bouteille. Tromperie commerciale. À la suite de quoi s'est ajoutée la question sanitaire avec l'affaire Nestlé Waters et la présence de matière fécale dans les bouteilles Perrier. Une mission d'information a donc été lancée dans la foulée au Sénat. Les conclusions ont été remises en octobre. Elles sont sans appel. Les gouvernements successifs ont à minima trop laissé faire. Le rapport pointe notamment le manque de transparence des acteurs publics et privés ainsi que la vulnérabilité à la pollution des sources d'eau souterraine. Et donc on rentre dans le détail. Quelles sont les préconisations des sénateurs pour améliorer la qualité des eaux en bouteille en France ? Plusieurs mesures sont mises en avant. Les sénateurs demandent de renforcer les contrôles des industriels, de multiplier les inspections inopiniées, d'améliorer la coordination entre les autorités publiques compétentes, de rendre public le nom des eaux qui ne respectent pas la réglementation ou encore de mieux informer le consommateur sur les distinctions entre les différentes qualifications des eaux, Thomas. Oui, les sénateurs, sénatrices veulent aller encore plus loin. Une commission d'enquête va être lancée par le groupe socialiste. Au micro de Public Sénat, Patrick Cannaire explique la démarche. « Tronc prix commercial, c'est évident. Scandale sanitaire, c'est fort probable. Il faut qu'on connaisse la vérité et il faut que les Français sachent ce qu'ils boivent aujourd'hui. Donc nous sommes peut-être devant un scandale d'État. Je ne devance pas les conclusions de la commission d'enquête qui encore une fois s'appuiera sur la mission flash de Mme Gull. Je dis simplement que je souhaite que tout soit dit et mis sur la table. » Que savaient réellement les gouvernements successifs, Thomas ? Y a-t-il eu des négligences, voire des fautes ? C'est ce que devra dire la commission d'enquête. On rappelle que les responsables qui témoigneront le feront sous serment et que des poursuites judiciaires pourraient éventuellement être engagées dans la foulée. Merci beaucoup, Steve. Justement, Antoine Hédule, j'imagine que vous êtes favorable à une commission d'enquête. Bien sûr. Sur quoi ça pourrait ? Parce que l'une des questions qu'on se pose, c'est jusqu'où pourrait aller ce scandale, de votre avis. Écoutez, il y a plusieurs points qui restent à préciser. Moi, je pointe dans cette mission d'information un problème de transparence et de traçabilité de l'eau qui est vendue. Ça n'est pas un détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque les inspecteurs se rendent sur l'usine Perrier, ils ne savent pas si ce qu'ils contrôlent, c'est de l'eau Perrier ou si c'est de l'eau de boisson maison Perrier, qui est en fait une eau qui a été traitée. Et il y a eu, lors de la dernière inspection inopinée, l'impossibilité de vérifier cela. Donc, je dis, nous ne sommes pas à l'abri que ce scandale dure encore. Donc, moi, j'aimerais... D'ailleurs, je vais aller voir la ministre très prochainement pour que ces inspections inopinées se poursuivent et s'intensifient pour que nous soyons certains de cette traçabilité. S'il n'y a pas de traçabilité, moi, je suis très claire, il ne faut pas qu'il y ait des produits mis en vente. Donc, soit les industriels se conforment à la réglementation, qui n'est pas que française, qui est européenne, soit nous n'avons pas ces produits qui sont en vente. Sinon, c'est de la tromperie du consommateur. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait quoi ? Près d'un an ? Pas tout à fait. – Nos révélations, c'était en janvier. – Voilà, c'était en janvier. Bon, allez, 11 mois après vos révélations. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ces usines ? – C'est toute la question, mais c'est vrai que ce que dit Antoine Adbul est très intéressant. Effectivement, en juin, mission d'inspection inopinée des inspecteurs de la répression des fraudes et de l'Agence régionale de santé dans l'usine Nestlé de Perrier. Les inspecteurs se retrouvent à l'accueil. On les fait patienter pendant 1h30. Donc, ils disent que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir accès aux installations tout de suite. Ils demandent d'avoir accès à des documents. On leur explique que non, en fait, l'imprimante ne marche pas et puis on ne peut pas utiliser de clé USB, donc ils n'ont pas accès aux documents. Et effectivement, quand ils demandent à faire un test sur l'eau, on leur dit, les inspecteurs disent cette eau à la direction de Nestlé. Cette eau, elle vient d'où ? Et la direction de l'usine est incapable de répondre, est incapable de dire, elle vient de tel ou tel puits. Donc, 11 mois après nos révélations, il y a encore visiblement un problème de transparence de la part de la direction des usines et les inspecteurs de toutes les administrations signalent qu'il y a un problème de transparence et qu'ils n'ont pas accès aux informations. Il y a une grande opacité sur ce qui se passe encore aujourd'hui dans ces usines. – Avec ce chiffre, Steve nous l'a donné, c'est l'inspection générale des affaires sociales qui parle de 30% des marques françaises qui ont recours à des traitements non conformes. Et encore, l'IAS estime ce taux sous-évalué Esther Crozer-Delbourg. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de Nestlé, on parle du scandale Nestlé-Waters, mais ça ne concerne pas seulement ce groupe-là. C'est ce qu'il faut avoir en tête, peut-être. – Oui, il faut faire attention évidemment à ce qu'on dit, mais oui, c'est possible en tout cas que ces pratiques-là, vu qu'elles étaient mal contrôlées ou peu contrôlées avant, c'est possible qu'elles aient eu lieu avant. Ce qui était grave, ce qui est très grave, c'est que ça veut dire que, effectivement, nos nappes phréatiques et, j'ai envie de dire, celles plus profondes dans lesquelles on va puiser nos eaux minérales sont contaminées. À la limite que les nappes de surface, celles qu'on utilise pour l'agriculture de tous les jours ou même pour notre eau du robinet, qu'elles soient polluées, ça on le sait, mais celles qui sont encore plus en dessous, celles qui mettent encore plus de temps à se recharger et qui devraient justement avoir toutes ces caractéristiques de l'eau minérale, parce qu'une eau minérale, elle prend ses caractéristiques du fait que l'eau, en fait, elle traverse plein de biodiversités caillouteuses différentes et donc elle récupère, en fait, les caractéristiques des roches qu'elle touche. Bon, ça veut dire qu'une fois qu'elle a fait ça, eh bien, cette eau, elle est quand même polluée au plus profond et quand elle revient, non seulement il faut la traiter, mais en plus, on lui enlève les caractéristiques minérales qu'elle a eues parce qu'on l'a traité davantage. Donc, oui, ça veut dire... Donc, on ne peut pas dire que c'est une eau minérale naturelle. Alors, du coup, ce n'est plus une eau minérale naturelle absolument et puis surtout, ça veut dire qu'effectivement, on n'a plus un lopin de terre en France ni une eau qui soit complètement pure et potable. C'est pareil à l'échelle du monde. Pour mettre tout ça en perspective, 80% des eaux industrielles ou agricoles dans le monde sont rejetées dans la nature sans être traitées. Ce chiffre, il est très haut, notamment à cause de beaucoup de pays émergents où il n'y a pas d'infrastructures pour traiter cette eau. Mais ça veut dire que 80% de l'eau qu'on utilise dans le monde pour produire des biens industriels ou agricoles est rejetée dans la nature sans être traitées. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre agriculture, elle dépend aussi beaucoup de nos importations. Donc, quand en Espagne, l'eau est polluée ou elle vient à manquer, quand c'est pollué en Inde, quand c'est pollué aux Etats-Unis, en fait, c'est de l'eau qu'on importe à travers nos importations. Et donc, on consomme, on est nous-mêmes concernés par l'état des ressources en eau partout dans le monde. – Antoine Hélgul, je crois que les auditions de votre mission d'information, elles n'ont pas été filmées puisqu'on cherchait à avoir les réponses des représentants des différentes entreprises. Ils ne l'ont pas souhaitée ? – Non, non, pas du tout. Une mission d'information n'a pas tout à fait le même caractère que la commission d'enquête et donc les auditions ne sont pas publiques et elles sont utilisées justement… – Donc, s'il y a commission d'enquête, les représentants des entreprises viendront et ils seront filmés. – Bien sûr, et voilà, les entretiens seront publics, seront rendus publics, tout à fait. – Je vais juste reprendre la liste des pratiques illégales identifiées parce que ça fait quand même un peu froid dans le dos. mélange non autorisé de plusieurs sources exploitées par une même usine, mélange occasionnel avec de l'eau ou du robinet, adonction de gaz carbonique industriel dans des eaux minérales dites naturellement gazeuses, traitement non autorisé pour prévenir ou traiter les contaminations, injection de sulfate de fer, utilisation de filtrage charbon actif en grain, pratique de microfiltration non autorisée. – Vous avez eu des représentants des entreprises, comment ils justifient ça ? C'est quoi l'argument ? Parce qu'il y a bien un moment où ils ont dû essayer de se justifier. – Bien sûr, bien sûr, ils ont… Enfin, en tout cas pour ce qui concerne Nestlé Waters, ça a été toujours de dire, c'était occasionnel, nous avons eu besoin à certains moments, la réglementation, enfin ce qui est dit également, c'est la réglementation n'est pas très claire, alors qu'en réalité, bon, la réglementation est européenne, elle est tout de même assez claire, même si vous verrez que la première préconisation, et vous l'avez vu, la première préconisation du rapport, c'est quand même d'écrire noir sur blanc, quelle est la réglementation et quels sont les seuils, parce que sinon, on a des industriels qui toujours tournent autour et mettent en cause la réglementation. – Et donc les dirigeants de l'entreprise, c'est ce qu'ils disent ? – Les dirigeants ont dit, et ça, ça a été… ont dit, il n'y a plus de problème maintenant chez Nestlé, nous avons mis du temps à solutionner le problème, mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème chez Perrier, chez Vittel, chez Épargne, chez Contrex. Or, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque moi, quand j'ai interrogé et auditionné les dirigeants de Nestlé Waters, ils me disaient qu'il n'y avait aucun problème sur aucun de leurs puits. Or, le lendemain, deux de leurs puits étaient fermés pour cause de mauvaise qualité de l'eau. Donc en fait, j'ai même eu droit à un courrier qui me disait, qui s'excusait, la directrice de Nestlé Waters s'excusait, en me disant qu'elle n'a pas jugé bon, qu'elle ne pensait pas que c'était le sujet de l'entretien et qu'elle n'avait pas jugé bon, je vais le dire. – Esther Creuser-Delbourg, ça arrive souvent, ça ? Que des puits soient fermés ? – Alors oui, quand on les contrôle et qu'on voit que c'est en dessous, oui. Sûrement, il y a plein de puits qui mériteraient d'être fermés ou des forages partout en France et qui sont aujourd'hui ouverts. Bon, c'est comme ça. Ce qui est compliqué, c'est effectivement le fait qu'il faut contrôler pour savoir. En Ile-de-France, typiquement, l'eau de Paris est contrôlée plusieurs fois par jour, ce qui est une bonne chose, ce qui fait qu'on peut alerter et prendre des mesures. On l'a vu notamment en Poitou-Charentes, notamment près de Cognac, donc un peu plus bas, qu'un forage a été fermé suite à une découverte de grosses pollutions au Pifaz, donc les fameux polluants éternels. On essaie encore de trouver la source, mais il se trouve que ça fait un an qu'on sait qu'en fait cet endroit est ce qu'on appelle un hot spot, donc un spot chaud en fait de Pifaz, mais qu'on n'a toujours pas réussi à le régler. Donc là, on parle d'eau du robinet. Alors là, on parle d'eau du robinet. Mais en fait, pourquoi je fais le lien ? C'est parce qu'en fait... Parce que c'est beaucoup plus contrôlé. C'est beaucoup plus contrôlé, mais on a les nappes phréatiques de surface et on a celle de profondeur dans laquelle on prend les eaux minérales. On peut se dire qu'a priori, si on a un problème en surface, en eau de surface, on a un problème en profondeur aussi, en fait, les deux vont ensemble. Donc c'est pour dire que le sujet des nappes phréantiques en général ne doit pas être dissocié uniquement aux eaux minérales ou du robinet. Les deux vont ensemble. – On va se poser la question avec Mathieu de ce que les ministres savaient, ont fait, etc. Mais peut-être une question sur ce que pèse le secteur, Marie Dupin, pour essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué de retirer des eaux des États. Je ne cherche pas des excuses. Ou de fermer une usine. – Ce que pèse le secteur en termes d'économie, oui, c'est énorme. Vous disiez, on a 9 milliards de bouteilles d'eau vendus en France chaque année. Et puis, évidemment, les emplois aussi, ça a très certainement pesé dans la balance. C'est des emplois, effectivement, en ce qui concerne Nestlé, dans le sud, environ 2 000 salariés, je crois, pour l'usine du Gard. – Oui, il y a les Vosges, il y a le Gard, il y a pas mal de sites. – C'est aussi une question de bassin d'emploi, en fait, qui a forcément, à un moment, pesé dans les décisions politiques qui ont été prises ou pas prises. – Pour ajouter un chiffre qui est intéressant, je te l'ai recalculé tout à l'heure, mais si vous buvez votre litre et demi par jour de l'eau du robinet par an, vous en aurez pour une facture de 2,50 euros à peu près par an pour votre litre et demi quotidien. Donc, comparer ça, effectivement, par rapport au prix d'une bouteille d'un litre, vous comprenez, effectivement, l'ampleur économique, en fait, que pèse ce secteur. – Effectivement. Et donc, Mathieu, cette mission d'information, elle a aussi mis en lumière, et on va commencer en y allant doucement, un manque de clarté de la position des autorités publiques et notamment de certains ministres. – Oui, c'est la question que pose en creux votre rapport. Est-ce que les politiques ont été à la hauteur ? Et si on en croit à la fois les révélations de la presse et les pistes, même si tout ça est chantourné dans une langue de rapport parlementaire, la réponse, c'est plutôt non. On rappelle qu'à l'été 2021, au moment où il y a un signalement qui est fait au procureur pour tromperie, il y a Nestlé qui sonne, qui prend contact avec Bercy, notamment la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier et René Laché, pour la prévenir, une rencontre qui est organisée. Et Nestlé qui plaide sa cause auprès de la ministre, qui explique qu'il a besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, besoin de filtrer au maximum ses eaux pour éviter des contaminations bactériennes ponctuelles et qui assure d'avoir besoin d'utiliser pour se faire, alors j'ai découvert ça, le filtre le plus puissant, 0,8 micron, c'est ça ? – Et qui est un filtre, en gros, qui est utilisé pour l'eau du robinet et qui est au-delà des seuils autorisés pour les eaux minérales naturelles. Et première bizarrerie, la ministre ne saisit pas la justice, alors qu'elle est quand même au courant de quelque chose qui n'est pas dans les clous, il y a un truc qui s'appelle l'article 40 quand même en France, et quand on est face à quelque chose qui contrevient aux règles de droit, on saisit quand même la justice quand on est ministre. Une des réponses qu'on verra dans la commission d'enquête, c'est si elle aurait dû ou pas saisir la justice. Elle, elle se défend, elle est diligente une enquête administrative qui va être confiée à l'Inspection générale de l'affaires sociales. Steve, il faisait allusion tout à l'heure. – Et que conclut cette enquête ? – Déjà, les conclusions, c'est en juillet 2022, et Steve le disait, l'IGAS relève des pratiques non conformes dans 30% des cas, et encore, ça c'est dans votre rapport qu'on le lit, c'est une estimation minimaliste. Pourquoi ? Parce que c'est du déclaratif, donc ce n'est pas non plus du contrôle sur pièce. Donc il y a quand même, ça pose quand même plusieurs problèmes. Et là, plutôt que de taper du poing sur la table, le gouvernement décide, en gros, toujours d'aider la multinationale suisse en assouplissant la réglementation des autorités sanitaires concernant les eaux minérales, toujours sur cette histoire de quel filtre on utilise. Et dès février, en fait en février 2023, lors d'une réunion interministérielle, l'autorisation est même donnée au préfet de prendre des arrêtés autorisant la microfiltration donc en deçà de 0,8 microns. Et c'est Nestlé, en gros, de lui-même qui finira par faire cesser ses pratiques. En gros, si on se résume, il y a quand même eu un formidable retard à l'allumage, il y a un manque de transparence à tous les étages, il y a un manque de communication entre les différents organismes, même de contrôle de l'État, puisque la DGCCRF, Eligas et l'ANSES n'ont pas forcément les mêmes documents ni les mêmes informations au même moment. D'où la question qui se pose de savoir pourquoi les ministres n'ont pas tapé du point sur la table, pourquoi ils n'ont pas fait toute la transparence, pourquoi ils n'ont pas pris, d'une certaine façon, au sérieux, ce dossier. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent, aujourd'hui ? Olivier Véran a fait savoir qu'il était très occupé par le Covid. Ce n'est pas faux ? Oui. L'entourage d'Agnès Pannier-Renaché a fait savoir qu'elle avait diligenté une enquête, ce qui n'est pas faux. Eligas a fait son enquête. Donc tout ça est factuellement vrai, mais ça traduit quand même une notion toute relative de la responsabilité politique. Et on va en parler de cette responsabilité politique. Marie Dupin, il faut peut-être expliquer aussi ce qui s'est passé, parce qu'on parle de retard à l'allumage. Je crois que la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, elle n'a pas été mise au courant du rapport de l'EGAS tout de suite. Enfin, vous voyez, la deux administrations, c'est quand même assez dame. Si je peux apporter quelques précisions à ce qu'il dit Mathieu. Mathieu dit que le gouvernement autorise Nestlé à utiliser des filtres à 0,2 micron. Donc c'est des filtres qui sont totalement interdits par la réglementation. Effectivement, c'est ce que le gouvernement décide en réunion interministérielle. Il faut quand même savoir que trois semaines avant cette prise de décision, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a dit au gouvernement il n'est pas souhaitable d'autoriser Nestlé à avoir recours à ce type de filtres. C'est-à-dire que le gouvernement prend une décision qui va à l'encontre de ce que son administration lui dicte. Le gouvernement demande à l'ANSES est-ce qu'on peut autoriser Nestlé à utiliser ce type de filtres ? L'ANSES répond non, ce n'est pas souhaitable et le gouvernement le fait quand même. Donc on a quand même une... C'est-à-dire que le gouvernement va à l'encontre de ce que disent les administrations. Effectivement, la ministre Agnès Pannier-Runacher commande un rapport à l'Inspection générale des affaires sociales. C'est effectivement un rapport administratif. C'est un rapport qui concerne tous les minéraliers, qui n'est pas centré spécialement sur Nestlé. Et quand ce rapport est remis au gouvernement, effectivement, il y a consigne donnée de ne pas transmettre ce rapport aux principales concernées, c'est-à-dire les agences régionales de santé qui sont chargées de faire les contrôles dans les usines. Donc effectivement, on parlait du manque de transparence de la part de Nestlé. Il y a eu de la part du gouvernement, c'est-à-dire au plus haut sommet de l'État. Effectivement, il y a des questions qui se posent aussi sur la transparence. C'est aussi ce que disait le sénateur socialiste de la Gironde, Hervé Gillet. On l'écoute. Rétention d'informations auprès de la Commission européenne. Dissimulation, fraude aux consommateurs, non-respect de la loi, vaste tromperie. Voilà les faits qui sont reprochés au gouvernement suite aux révélations de Radio France et du journal Le Monde fin janvier. Cette enquête nous informe qu'un rendez-vous s'est tenu entre Nestlé Waters et le cabinet de Mme Pannier-Runacher à leur ministre chargée de l'Industrie en 2021. À la suite de cette réunion, un rapport de l'IGAS a été remis au gouvernement en 2022. Ce rapport serait accablant. Il n'a jamais été rendu public depuis 2022. Le gouvernement a donc eu connaissance des pratiques frauduleuses de certains grands groupes industriels utilisant des traitements non conformes pour commercialiser leurs eaux de source et minérales. Ceci a priori, sans informer la justice ni les consommateurs. Donc, c'était lors des questions au gouvernement. Vous l'avez vu, Bruno Le Maire, qui était à l'époque ministre de l'économie, répond, grosso modo, laissons la justice faire son travail. Tiens, ce rapport de l'IGAS, il a enfin été rendu public ? Ou les consommateurs, les téléspectatrices et les spectateurs qui nous regardent ne peuvent pas forcément le consulter ? Alors, les consommateurs, maintenant, peuvent le consulter. Ça y est, enfin. Biffé. Je crois qu'on peut... Les noms des marques ne sont pas accessibles. Moi, j'ai eu non biffé. Ah oui. Moi, j'ai eu non biffé. Mais par contre, je tiens quand même à dire qu'il n'a été rendu public qu'après que Marie Dupin et Stéphane Foucard aient fait savoir au plus grand nombre qu'il existait ce scandale. C'est-à-dire qu'une fois que l'affaire avait été rendue publique, ils se sont dit, on va rendre le rapport public. Donc ça, c'est quand même effectivement problématique. Mais il y a d'autres notes qui n'ont pas été rendues publiques. Je pense aux notes de l'ANSES qui ont été demandées, qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui vont devoir l'être aujourd'hui puisque ça vient sur la place publique et que tout le monde est en droit de se questionner. Alors nous, c'est des informations qu'on a eues. Moi, je les ai toutes eues dans le cadre de cette mission d'information parce qu'il y a eu énormément de contrôles, de notes, de rapports qui ont été faits. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est d'arrêter la mise en marché des produits qui étaient des produits qui ne respectaient pas la réglementation. Et ça, c'est très étonnant parce que vraiment, les services de l'État ont beaucoup travaillé. Ont beaucoup travaillé, que ce soit les ARS, que ce soit les inspecteurs de l'IGAS, que ce soit la DGCCRF, la lutte contre les fraudes. Il y a eu beaucoup de travail. Quand vous disiez pour la ministre de prendre l'article 40, enfin de faire un article 40, moi, je tiens à dire que la ministre avait à elle, sous sa responsabilité, la DGCCRF, qui a, elle, des missions de police et donc qui peut effectivement transmettre directement au procureur ce qu'elle a fait au cours de cette séquence Nestlé, les informations qu'elle a en sa possession. – Comment expliquer que, effectivement, vous citiez l'exemple des pizzas butonies, bon ben, on le voit plein de fois dans l'actualité, des produits de consommation qui sont rappelés, qui sont retirés des étalages, etc. Comment vous expliquez, Esther Coder-Delbourg, que ça n'ait pas eu lieu cette fois-ci ? Parce que de toute façon, j'espère me tromper, mais nos nappes phréatiques sont de toute façon tellement contaminées que si on commence par retirer une partie des bouteilles, on va toutes les retirer ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? – Ce qui est sûr, c'est que si on cherche quelque chose, on va le trouver. Plus on connaît des polluants à chercher, plus on va en chercher, plus on va en trouver. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette psychose. Encore une fois, c'est une question de seuil. Mais ce qui est étonnant, c'est quand vous allez sur la liste des produits qui sont rappelés, elle est consultable sur Internet, je ne connais plus le nom. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais moi-même étonnée du nombre de produits, en fait, toutes grandes consommations confondues qui sont rappelées chaque semaine. Je pense que c'est une liste que personne ne consulte tous les jours. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un travail extrêmement bien fourni. – Oui, dans tous les domaines. Ça peut être un déjoué défectueux. – Absolument. – Dans tous les domaines. – Mais après, il y a un tas de... – Donc, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg dont on a connaissance. – Parfois, on entend parler à la radio. Parfois, j'entends qu'il y a un pâté qui est rappelé, etc. Je me dis « Ah, etc. » Mais en fait, quand on va sur le site, il y en a bien plus. Je ne sais pas, par contre, pour le Perrier, s'il a figuré à ce moment-là, il l'a forcément dû. – En fait, ils ont supprimé parce que donc, ils ont supprimé, ils ont dû quand même détruire près de 3 millions. Au début, ils nous ont dit, Nestlé nous a dit 2 millions. Et puis finalement, on a eu une source interne qui nous a dit « Non, en fait, c'est 3 millions. » Donc, voilà, même là-dessus. – Donc, 3 millions de bouteilles qui ne sont pas arrivées sur le marché. – 3 millions de bouteilles. – Pardon, c'est pour la contamination à l'écherichia coli. – Voilà, c'est parce que voilà, contamination avec des matières fécales. Mais donc, en fait, on est au cœur du problème, si vous voulez. Le cœur du problème, c'est qu'on a une eau qui est contaminée par des bactéries, à charbon, des filtres UV, des microfils, c'est-à-dire les bons filtres qui sont utilisés sur l'eau du robinet, donc des filtres qui sont très efficaces. Donc, pendant des années, finalement, la sécurité sanitaire est assurée. Et puis, un jour, voilà, on révèle ces informations. Le gouvernement dit à Nestlé « Vous devez retirer ces filtres interdits. » Nestlé retire les filtres interdits. Résultat, eh bien, l'eau est contaminée et on doit détruire les bouteilles. Alors, la question se pose. Aujourd'hui, dans les usines, que se passe-t-il ? Les filtres interdits sont-ils toujours utilisés et l'eau est-elle saine et il n'y a pas de risque sanitaire. Mais par contre, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. Donc, la tromperie est toujours en cours ou ces filtres ne sont plus utilisés. Et à ce moment-là, eh bien… – Qu'est-ce qui vous semble le plus important, Antoine Edgul, avec la commission d'enquête qui va s'ouvrir ? C'est-à-dire plus ce volet industriel, la transparence attendue des producteurs et principalement de Nestlé ou alors la responsabilité et ministérielle dont parlait Mathieu tout à l'heure. – Alors moi, je pense qu'il y a une interrogation sur le secteur des eaux minérales qu'on doit se poser sur l'avenir des eaux minérales. Et je pense que ce n'est pas un détail, c'est est-ce que ce secteur des eaux minérales a encore, compte tenu de ces éléments de pollution, etc., beaucoup d'avenir. Et ça, c'est un vrai sujet qu'aujourd'hui, on doit se poser parce que si on paye une eau 200, 300, 1000 fois plus cher, alors elle doit avoir cette pureté originelle. C'est ça qui fait le thermadisme, ce n'est pas que l'eau minérale, c'est aussi ce qui fait le thermadisme et donc tout un pan de notre économie. Donc on doit vraiment s'interroger sur cet avenir. C'est le premier point. Quant aux responsabilités, je crois qu'elles sont tout de même pointées dans cette mission d'information et elles vont être pointées dans la commission d'enquête de la même manière. On sait là où le bas blesse. On sait très bien que nous avons des ministres qui n'ont pas décidé d'arrêter la mise en production, la mise en vente de ces eaux. On sait là où le bas blesse. – Peut-être parce que l'eau, de ce que je comprends, à part le cas de Perrier, où j'ai bien compris qu'on a retiré les filtres et donc la bactérie et la coli s'est retrouvée dans l'eau, les précédentes eaux n'étaient pas impropres à la consommation. Il y avait tromperie sur la marchandise parce qu'on nous vendait de l'eau minérale au prix de l'eau du robinet, enfin de l'eau du robinet quasiment au prix de l'eau minérale. – Mais Nestlé, oui, Nestlé dit on a continué de vendre nos eaux et on a mis en place ces filtres pour protéger la santé des consommateurs. Mais en réalité, ce que Nestlé a surtout cherché à protéger, c'est ses marges, c'est ses profits puisque Nestlé aurait pu mettre, Nestlé aurait pu continuer à traiter ses eaux et les mettre sur le marché comme des eaux traitées. – Justement, là-dessus parce que vous avez donné les chiffres, je vais donner effectivement ce que coûte l'eau minérale naturelle par rapport à l'eau du robinet. C'est 200 fois plus cher et en fait, je pense que ce n'est pas les eaux minérales naturelles les plus chères du marché, évidemment. Et l'eau de source, c'est 65 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc on voit bien les enjeux économiques. Double question, Antoine. Est-ce qu'on sait combien cette fraude a potentiellement rapporté à Nestlé et puis quelle amende ils ont dû payer ? – Alors on sait très clairement combien cette fraude a rapporté à Nestlé puisqu'en fait, c'est l'État et les services de l'État et en particulier la DGCCRF au sein de laquelle se trouve le service national d'enquête, le service national d'enquête qui évalue cette fraude à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. – D'accord. Donc c'est sur plusieurs années. – Oui, 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 tout à fait. – Oui, mais c'est ça. C'est sur plusieurs années. Donc 3 milliards d'euros. Une fraude évaluée à 3 milliards d'euros donne lieu à une convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire une négociation. Il n'y a pas eu procès. – Oui, il n'y a pas eu procès. – Il n'y a pas eu procès, mais il y a eu négociation entre l'industriel et tout ça, bien sûr, géré par le procureur. Et l'amende s'est élevée à 2 millions d'euros. – 3 milliards d'un côté, 2 millions de l'autre. – Voilà, 3 milliards d'un côté, 2 millions de l'autre. Je ne dirais pas, je ne commenterais pas, en fait, la proportion de l'amende. Mais effectivement, pour un industriel, savoir qu'il peut frauder pendant autant d'années, gagner autant d'argent et finalement s'en sortir avec une amende de 2 millions d'euros. – Est-ce qu'il y a eu, Marie Dupin, des négociations similaires avec d'autres groupes, à votre connaissance ? – Des négociations. – Avec d'autres groupes produisant des eaux minérales en France ? – Des négociations, vous voulez dire des choses cachées que je vais vous révéler ce soir ? – Non, 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 mais des discussions entre les services de l'État et d'autres marques que celles du groupe Nestlé. – Il y a eu le groupe Alma, il y a eu l'enquête sur le groupe Alma dont on sait qu'ils ont aussi utilisé ces filtres interdits, Nestlé, mais voilà, a priori, il n'y a pas d'autres marques qui ont été épinglées au cours de l'enquête de l'IGAS. Après, effectivement, il est possible qu'il y ait d'autres minéraliers qui aient recours à ces filtres, mais ce qui est sûr, c'est que la seule information dont on est sûr aujourd'hui, et c'est d'ailleurs toute la différence entre le groupe Alma et le groupe Nestlé, c'est pour ça qu'on parle autant de Nestlé, c'est parce que Nestlé, on sait que l'eau est contaminée. Le groupe Alma, on sait qu'ils ont utilisé des filtres, mais on ne sait pas dans quel but, peut-être que c'était un but de prévention en fait, alors que vraiment, Nestlé, on sait que les eaux étaient contaminées et par des pesticides et par des bactéries, tout un tas de bactéries. – Des procédures comme ça de justice négociée, ça arrive souvent avec les grandes entreprises ? – Alors oui, évidemment, ça arrive beaucoup. Alors en France, en vous écoutant, j'avais tout de suite les exemples des autres scandales qu'il y a pu y avoir de Nestlé, notamment aux États-Unis, où finalement, par exemple, il y a ce grand scandale dans le Michigan, dans la ville de Flint, où en fait, Nestlé récupérait une partie des eaux qui étaient encore propres à la consommation pour les embouteiller et les vendre aux mêmes habitants de cette ville qui n'avaient plus accès à de l'eau de robinet propre. Donc en fait, il y a quand même, il y a une façon de traiter l'eau dans le monde qui est très particulière quand c'est une grande entreprise qui s'en mêle. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à dire sur l'eau en général. En fait, l'eau minérale, c'est un produit différent. C'est presque plus de l'eau, c'est comme un soda ou c'est comme quelque chose qu'on prendrait en plus parce qu'il y a une marque, il y a un marketing, il y a un goût pour se faire plaisir. Et on se rend compte parce que c'est une vraie spécificité française parce que dans plein de pays du monde, en fait, on ne boit pas de l'eau minérale, on boit de l'eau purifiée ou de l'eau traitée ou de l'eau minéralisée dans laquelle on a injecté des minéraux. Mais avoir de l'eau pure qui sortirait de la terre, c'est quelque chose d'extrêmement français. C'est aussi pour ça que les bouteilles de Perrier ou des viands ou autres, elles s'exportent dans le monde entier. Quand on y pense, c'est fou. À Los Angeles, on peut demander une bouteille des viands qu'on va sûrement payer 10 ou 15 dollars la bouteille qui vient du coup des nappes phréatiques françaises qu'on exporte. Donc, est-ce qu'on est sur de l'eau ? Oui, mais en fait, on en a fait un bien de luxe et c'est pour ça que tout notre rapport est un peu biaisé. C'est aussi pour ça, je pense que finalement, les consommateurs n'ont pas réagi comme ils auraient pu réagir si on avait parlé peut-être d'un bien encore plus. C'est pour ça que c'est aussi un scandale français. Est-ce que je comprends dans ce que vous nous dites ? C'est oui et non. Finalement, Nestlé a quand même revu énormément une grosse partie de sa gouvernance est en train de quitter une partie du territoire français. Il y a des gens qui avaient leur bureau en France qui ne l'ont plus. C'est revenu en Suisse ou aux Etats-Unis. Donc oui, on sent que finalement, ils ont quand même été touchés. Ça fait plusieurs années que les scandales leur font du mal. Donc oui, il y a un scandale français. Je ne pense pas qu'à l'étranger, on revisitera le marketing français. On se dira toujours que notre eau est excellente parce que ça fait des centaines d'années peut-être que notre eau minérale est vue comme étant excellente. La commission d'enquête, on va terminer là-dessus. Ça va prendre combien de temps ? Ça se met en place là dans les semaines à venir ? Qu'est-ce qui est prévu ? Tout à fait. Alors ce sera décidé mercredi et si la décision est prise de lancer cette commission d'enquête qui a de grandes chances, donc elle se mettra en place. Elle se mettra en place pour six mois et dans six mois, donc avec toute une série d'auditions, j'imagine en grande partie celles qui ont déjà été faites mais qui n'avaient pas été rendues publiques au cours de cette mission d'information et puis d'autres que ce soit les minéraliers, que ce soit les experts, que ce soit les services de l'État, que ce soit les cabinets ministériels ou les ministres et donc ce sera effectivement très intéressant de suivre ça. Merci beaucoup Gajon qu'effectivement ces auditions des entrepreneurs, des minéraliers comme vous dites ou des ministres seront particulièrement suivies. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain 18h-22h pour un nouveau numéro de Sens public. Nos débats, vous le savez, ils sont disponibles sur publicsénat.fr et puis également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Notez enfin que l'invité de la matinale sera demain Olga Givernais, ministre déléguée chargée de l'énergie. Belle soirée. – Sous-titrage ST' 501